... Bonjour et merci de suivre ce journal magazine, rendez-vous qui vous convient à aller au-delà de l'information, information sur certains sujets d'intérêt général, afin de mieux appréhender les différents aspects et leurs contours grâce aux personnes que nous invitons. Aujourd'hui, nous allons parler de la promotion et du développement de l'Afrique, comment promouvoir le continent noir à travers des projets, des opérations de solidarité, bref, à travers des initiatives louables et conséquentes comme celle qu'a eu Ouassa Edition, une société basée en Côte d'Ivoire et spécialisée dans la communication événementielle. Elle a décidé de lancer un projet dénommé CD, Chevalier pour l'Afrique, avec un leitmotiv, l'Afrique est l'Afrique. Un slogan que notre invité, M. Dominique Vanga, directeur général de Ouassa Edition, va nous expliquer, en même temps que les idées-forces qui sous-tendent ce projet qui a été officiellement lancé jeudi dernier à l'Omé. M. Vanga, bonjour. Bonjour, madame. C'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir sur le plateau de la première chaîne. C'est partagé. Et votre séjour à l'Omé, ça se passe bien ? Très, très, très bien. Alors, merci d'être ici avec nous pour nous parler de votre projet, enfin, de mieux le fait qu'on est dans la population du Togo. Mais avant d'aborder les questions, nous allons tout droit à l'actualité. Les parlementaires togolais étaient hier à l'Assemblée nationale pour la quatrième séance plénière de la première session ordinaire. Les députés ont adopté deux lois organiques relatives au statut des anciens députés et des anciens présidents de cette institution. La nomination de membre de la CENI a été également à l'ordre du jour de cette séance. Rappel, images et commentaires, Esther Tchoubé. Suite à la demande du président de la République par lettre numéro 019-2007, barre PR du 8 mai 2007, les députés à l'Assemblée nationale ont réexaminé et adopté à l'unanimité deux lois organiques. La première relative au statut des anciens députés, et la seconde au statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale, portant sur leur rémunération et leur sécurité. Le ministre des Relations avec les institutions, Maître Tessa Abhi, s'est réjoui de la bonne collaboration entre le gouvernement et le Parlement. Ces deux lois organiques ont pour objet de traduire dans les faits les articles 52 et 54 de la Constitution. L'adoption de ces deux tests a été appréciée par le président de l'Assemblée nationale, El Adj Abbas Monfo, qui a souhaité leur promulgation. Je voudrais simplement féliciter les députés pour leur disponibilité, parce que les députés étaient sur le terrain. Ça a été un petit peu difficile. Mais je les ramène ici pour faire ce travail. L'Assemblée nationale espère que ces propositions de loi adoptées trouveront une heureuse issue. Cette quatrième séance de la première session ordinaire a permis également aux honorables députés de procéder à la nomination d'un membre de la CENI à la personne de Akaba Kofi, un remplacement de Boutoura, Takpa Koleka du RPT, appelé à d'autres fonctions. Au lendemain du report de la date prévue pour les législatives du 24 juin, la Commission électorale nationale indépendante CENI a jugé bon d'expliquer les raisons qu'ont milité en faveur de ce report. Hier, elle a invité la presse togolaise à l'hôtel 2 février pour partager avec elle les principales informations. Peu avant la rencontre avec les journalistes, les membres de la CENI ont échangé avec les représentants des partis politiques. Vittorien Banassim. Après la réunion avec les partis politiques au cours de laquelle le chronogramme des élections législatives a été rappelé, les membres de la CENI ont échangé avec la presse sur les questions relatives au recensement électoral et à la date du scrutin. La CENI a confirmé la date du 5 août pour la tenue des législatives. Le président de la CENI a rassuré la population togolaise sur le respect de cette date et le chronogramme établi. Il a invité les acteurs politiques à apporter leur contribution au bon déroulement du processus. Maintenant que la date est fixée, nous l'avons communiqué aux partis politiques qui aujourd'hui vont prendre leur disposition pour pouvoir donc arriver à travailler dans de bonnes conditions. Nous avons également communiqué aux partis politiques le chronogramme du recensement. Donc ils l'ont actuellement, parce que c'est le point le plus important pour nous. Actuellement, il s'agit d'abord de faire le recensement. Et ce recensement, on va donc, dans les prochains jours, leur dire comment ça se fera, les conditions dans lesquelles ça se fera. On va faire des spots, on va faire des affiches, on va diffuser très largement sur toute l'étendue du territoire et dans tous les médias, que ce soit publics et privés. Les dispositions sont prises pour donc réaliser cela. Donc ce que moi je tiens à dire, c'est d'abord de dire aux populations d'être quand même rassurées que nous faisons tout ce qu'il faut pour leur faire des élections transparentes. Différentes préoccupations ont été soulevées par les journalistes. Préoccupations relatives à la fiabilité des kits au délestage, et aux conditions climatiques par rapport à la date retenue. A toutes ces inquiétudes, les membres de la CENI ont apporté des réponses rassurantes. La période du recensement va du 8 juin au 8 juillet, selon la CENI. Je le disais en début de ce journal, un projet a été officiellement lancé au Togo le jeudi 17 mai à l'hôtel Mercure Sarakawa. C'est un projet initié par Ouassa Édition, une société ivariale de communication. Nous ne disposons malheureusement pas d'image de cette cérémonie de lancement. Néanmoins, nous avons l'un des initiateurs du projet, M. Dominique Vanga, que je vous ai présenté en début de ce journal, qui va nous éclairer sur les tenants et les aboutissants du dit projet. M. Dominique, j'espère que vous êtes bien à l'aise. Oui, absolument. Alors, votre projet s'intitule « Un CD chevalet pour l'Afrique ». D'où est née l'idée de ce projet ? Écoutez, je voudrais, avec votre mission, profiter de l'antenne pour remercier M. le Président de Raipulik, Faur Yassimbi, pour son implication contre la lutte des grandes pandémies telles que le sida, le paludisme et la tuberculose. Et vraiment, je suis content parce qu'il s'est fait représenter le jour du lancement et je voudrais profiter vraiment pour remercier chaleureusement et vivement M. le Président et vraiment pour remercier vivement pour ce qu'il fait pour les Togolais en matière de lutte contre les pandémies. Cette idée m'est venue, ça fait déjà deux ou trois ans que j'y pense parce que nous, nous travaillons tous les ans avec les entreprises de la place en Côte d'Ivoire et nous leur faisons des calendriers, des gabiettes publicitaires, etc. Et j'ai eu vent de l'initiative du Président Jacques Chirac avec d'autres chefs d'État tels que le Brésilien Lola et le Président du Chili et le Norvégien, parrainés par le Président Clinton avec tout ce grand monde, ce beau monde, ils ont créé United. United, c'est la Facilité internationale d'achat de médicaments. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est la Facilité internationale d'achat de médicaments à moindre coût. Certes, mais pour acheter, il faut bien payer les laboratoires parce qu'eux, ce ne sont pas des philanthropes, ils font leur travail, ils font des recherches, ils créent des molécules, il faut les payer. Et le Président Jacques Chirac a pensé, cette idée visionnaire je pense, de prélever un euro sur les billets d'avion de chaque voyageur. C'est une manière de faire un don quand on voyage, sans déranger qui que ce soit. Donc, ils ont appelé ça le financement innovant. Et moi, dans mon entendement, j'ai pensé aussi à faire un financement innovant et dire, c'est bien que le Nord s'occupe du Sud et c'est vrai que les malades sont au Sud et que les médicaments sont au Nord, mais pour que nous, les gens du Sud, on puisse aller chercher ces médicaments qui sont au Nord, il nous faut des financements. Alors, pourquoi pas un financement innovant également ? Donc, c'est un enjeu qui répond à un projet qui répond à un enjeu de santé, de vie. C'est un projet de solidarité. Le Président Chirac a pensé à la solidarité mondiale. C'est une démarche de solidarité mondiale pour que chaque voyageur puisse faire un don sans se rendre compte. Et moi, j'ai pensé, avec toute l'équipe de Ouassa, à prélever un euro sur les calendriers qui sont des choses institutionnalisées maintenant. Vous allez dans le monde entier, que ce soit au Japon, n'importe où, tout le monde fait des calendriers, chaque année. Alors, pourquoi ne pas prélever un euro sur chaque calendrier ? Comme ça, les entreprises opérateurs économiques du monde entier vont communiquer utiles et solidaires. C'est là, vient l'idée de Ouassa, le CD Chiavalet pour l'Afrique. Voilà. Revenons maintenant à votre projet. Tel que vous l'avez expliqué, ça veut dire que votre projet n'est autre que le prolongement de l'idée chiracienne. Absolument. C'est-à-dire que c'est la réponse... C'est un juillage d'idées. Moi, l'idée, elle est africaine parce que je suis africain. Et puis l'idée chiracienne est chiracienne parce qu'il est chirac. Mais ça va dans le même sens. Le sens, c'est solidarité pour que le monde sorte, s'en sorte. Solidarité mondiale. Parce qu'aujourd'hui, cette démarche de solidarité mondiale est nécessaire. On parle de mondialisation. Aujourd'hui, il y a l'Europe. Il y a les États-Unis qui existaient avant. Il faut qu'il y ait l'Afrique. Et pour qu'il y ait l'Afrique, il faut qu'il y ait des intelligences qui convergent. Et des intelligences qui convergent, c'est des créateurs. C'est des gens qui pensent, qui sont visionnaires et puis qui agissent. Mais quel est le contenu de votre projet ? Est-ce qu'il y a différentes phases d'exécution ? Oui, il y a deux phases. La première phase, elle est africaine. Parce qu'il faut absolument que l'Afrique s'occupe de l'Afrique. Donc, on va faire l'opération. C'est une boîte de CD. Le support, c'est une boîte de CD. Parce qu'aujourd'hui, le N-TIC est en vogue. Et tous les gamins d'aujourd'hui de 10 ans, t'apportes sur un ordinateur. Et pour cela, il faut des CD. Donc, le support, c'est un CD. Qui a été fabriqué spécialement à cet effet. Donc, qui se plie et qui se pose sur un bureau comme un chevalet. À l'intérieur, nous ajoutons des fiches avec des effets mérides. Donc, vous voyez là, cher téléspectateur, le CD. Le CD qui est un exemplaire de ce CD-là qui est placé là, sur ce plateau. Le caméraman va faire un groupe sur cette image-là. Le CD, Chevalet pour l'Afrique. Le nom du projet dont nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, l'initiateur, M. Dominique Vaga. Il est le directeur général de Ouassa Edition, qui est une société spécialisée dans la communication en Côte d'Ivoire. Donc, je disais qu'en fait, chaque boîte portera la mention United et Ouassa Edition, un CD chevalet pour l'Afrique. pour que le client que recevra en cadeau de fin d'année saura que son fournisseur est un bienfaiteur. Son fournisseur, grâce à son budget communication de fin d'année, a sauvé des vies dans son pays. Donc, on a décidé... Donc, on a décidé... Sur l'achat d'un gagé, c'est une vie qu'on sauve. Absolument. C'est un euro qu'on prélève de ce budget pour acheter des médicaments contre les grandes pandémies, sida, tuberculose et paluditis. Et donc, c'est un projet qui a plusieurs objectifs. Alors, il y a deux phases. La première phase, on doit parcourir 47 pays africains. Il faut les moyens pour ça. Et j'ai décidé de faire un partenariat africain. C'est-à-dire, quand je viens au Togo, je confie le concept à un Togolais. Parce qu'il connaît son pays, il est chez lui, il peut le mener et il est responsable de ce qui va se passer au Togo. Parce que moi, je ne veux pas être responsable s'il a fait des bavures, etc. Donc, il va prendre conscience de cela. C'est pour cela qu'ici, j'ai pris un partenaire sérieux qui appuie en 6 rues, qui est M. Alain Nifrani. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi sérieux. Il faut que ça soit... On n'est pas là pour s'amuser. On est là, c'est sérieux. On a besoin d'aider des vies humaines. Tout à l'heure, je vais vous citer des chiffres. C'est alarmant. Il y a état d'urgence mondial. Il faut réagir. Il faut de l'argent pour ça. On doit tous se mobiliser. Opérateur économique, chef d'État, on doit se mobiliser contre ces pandémies-là. Il faut le faire. Un euro, c'est rien. Mais si on est 20 milliards à donner un euro, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Absolument. Nous allons marquer une petite pause pour évoluer avec l'actualité. Quelle stratégie pour plus de productivité, de rentabilité dans les entreprises du secteur minier ? C'est le thème sur lequel on réfléchit hier. Les membres du syndicat national de l'encadrement des mines Simen au cours d'une journée de réflexion organisée à Kwebe dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de la Confédération Générale des Cadres du Togo prévue pour le 4 juillet. Alice Ali. Face aux difficultés que rencontrent les employés de la Société Nouvelle du Phosphate Togolais, ex-IFG Togo, le CINEM syndicat national de l'encadrement des mines cherche les voies et moyens pour améliorer les conditions de vie et de travail des employés. C'est le sens donné à cette journée de réflexion qui a pour thème quelle stratégie pour plus de productivité, de rentabilité dans les entreprises du secteur minier. Vision des cadres. Il y a des stratégies décisionnelles. C'est exactement les stratégies que nous, nous allons utiliser parce que dans ces stratégies, entre enjeux et l'humain et l'économie. Et c'est à partir de ça qu'ensemble, en tant que cadre, nous avons décidé de nous retrouver autour donc de notre syndicat de base qui est le CINEM. Pour le représentant du ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi, Togo Soussou, l'objectif fondamental du CINEM doit être la rentabilité de l'entreprise et son adaptation aux différents changements. La vision d'une entreprise ne peut être dissociée des ressources humaines qui se doivent de participer à l'animation de sa vie et de son fonctionnement. C'est ce qu'on retiendra des différentes allocutions prononcées à l'ouverture de cette journée de réflexion, difficultés et perspectives, productivité et rentabilité. Et enfin, la minimisation des coûts et des charges sont des sous-thèmes de cette rencontre, rencontre qui se tient en prélude au 15e anniversaire de la CGCT. Nous sommes toujours sur ce plateau avec M. Dominique Vanga. Il est le directeur général de Wassa Edition, une société de communication en Côte d'Ivoire. Il est là pour nous parler de son projet, un projet intitulé « Un CD chevalet pour l'Afrique ». Alors, M. Vanga, parlez-nous des objectifs ou bien l'objectif principal que vise votre projet. Alors, l'objectif principal visé par ce projet, comme tout à l'heure on en a parlé, il y a deux phases. Il y a la phase africaine pour récolter des fonds pour que les Africains soient vraiment impliqués. Et puis, il y a la deuxième phase qui est une phase touristique. Nous avons un continent merveilleux, naturellement bâti, avec des atouts. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'espoir pas assez. Mais pour ça, il faut les moyens aussi. Donc, il faut aller vers les gens. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers nous. Aujourd'hui, il faut aller chercher le client. Donc, j'ai pensé à la deuxième phase du CD chevalet, c'est-à-dire, dans chaque pays où je passerai, je mettrai en contact avec le ministère du Tourisme qui me donnera les images des sites touristiques du Togo, par exemple, et je vais réaliser leur boîte. Et leur boîte, je vais en fabriquer 100 000 et que je vais déposer dans un État. Ça peut être dans l'Ohio, ça peut être en Carloune du Sud, et j'irai voir les médias aux États-Unis pour dire, voilà, ça c'est le Togo. J'ai 100 000 boîtes en projet. Vous allez les acheter à 5 euros et à 1 euro qui va aller pour soigner les malades en Afrique. Je suis convaincu que la diaspora américaine, que les Américains eux-mêmes seront sensibles à cela parce que, de toutes les façons, il faut qu'ils aident les pays africains. Mais comment ? Ils ne savent pas. Aujourd'hui, si nous, on va vers en leur disant, voilà, nous, on vend notre tourisme, on a des boîtes, vous pouvez communiquer dessus, faire votre promotion de votre entreprise et en même temps, faire du caritatisme pour l'Afrique. Je suis sûr qu'ils seront attentifs à cela. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, l'objectif, c'est de vendre 100 000 boîtes des 47 pays. Ça fait déjà 4 700 000 boîtes. 4 700 000 boîtes, ça fait 4 700 000 euros. C'est beaucoup. Je souhaite et je prie Dieu qu'on puisse les récolter et que, grâce à cette opération, le petit Libanais, le petit Français, le petit Luxembourgeois, le petit Américain, sache de mieux, se trouve à Néant, noté, d'apparence. Maintenant, le fonds, le fonds qui sera récolté, comment est-ce que ça va être ? Les fonds sont reversés aux organismes qui s'en occupent parce que ce n'est pas notre travail. On va signer des conventions avec la PSI, le PNLS, le PNLD, avec l'OMS en leur disant, voilà, nous, on a créé une opération qui régénère des fonds mais pour soigner nos malades en Afrique. On vous les donne mais on va suivre ce que vous allez faire concrètement avec. Et combien de pourcentage ira à ces organismes-là ? Oui, pourquoi ? C'est de l'argent que nous avons récolté qu'on leur a donné pour qu'ils gèrent. On leur verse tous ces fonds-là ? On leur verse tous ces fonds-là mais on veut suivre concrètement ce qui se passe sur le terrain. Si moi, demain, j'ai vendu 100 000 boîtes du Togo dans l'Ohio qui a récolté, c'est-à-dire 100 000 euros, je vais demander à l'OMS ou à la PSI ? Non. Moi, je suis un businessman. Je vends la boîte à 5 euros. Je donne 1 euro pour sauver mes frères qui sont malades. Le reste, c'est mon business. Mais dans mon business, je fais du caritatif. J'aide aux autres qui font du business à faire autant. Point final. Parce qu'il faut qu'on arrête l'égoïsme intellectuel. Nous sommes là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un premier pas d'une mondialisation citoyenne, solidaire et choisie. Il faut absolument que les hommes d'affaires, les gens qui ont l'argent dans le monde entier, puissent aider les autres sans se rendre compte en guillemets qu'ils servent à aider les autres. Nous sommes là pour ça. M. Vanga, 47 pays africains ne sont concernés pas de votre projet. Alors, comment s'est fait le choix de ces pays-là ? Écoutez, normalement, il y a 52 pays africains. Donc, on a choisi les 47 pays phares. Le reste, c'est des petites îles. Donc, on verra par la suite. Mais les 47 pays majeurs sont concernés. Voilà. Tout simplement. Voilà. Depuis la mise en place du projet, c'était en août 2006. En août 2006, oui. En août 2006. Alors, le Togo est le troisième pays que vous visitez pour le lancement officiel de votre projet, à part la Côte d'Ivoire et le Mali. Et le Mali. Voilà. Alors, là, je pense que c'est un travail titanesque qui va se faire du côté sensibilisation parce que 53 pays, 52 ou 47 pays, c'est beaucoup. C'est très simple. C'est très simple. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous allons impliquer chaque autochtone. C'est-à-dire que moi, si demain je vais au Sénégal, je vais mettre un Sénégalais pour s'occuper des problèmes sénégalais. Parce que je me vois très mal en tant qu'Ivoirien m'occuper des problèmes sénégalais. Ça ne me regarde pas. Je vais prendre un Sénégalais, je vais lui dire, voilà, je te passe le flambeau. Voilà le concept. Fais en sorte que tu puisses sauver tes frères en récoltant des fonds. Idem pour tous les autres pays. Moi, je m'occupe de la Côte d'Ivoire, c'est le mien. Maintenant, en ce qui concerne l'Estérien, c'est ces mêmes opérateurs que j'aurais choisis qui vont se mettre en contact avec les organismes du pays en disant, voilà, nous, on a récolté 100 000 euros en vendant le Togo. Où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, tout le monde est impliqué. Je ne suis pas tout seul. Même Jésus, il avait 12 apôtres. Merci, monsieur Boga. Nous allons poursuivre avec l'actualité, pardon, parce que c'est ça le point cible du journal magazine. Un peu d'information, un peu de discussion. Alors, vous allez marquer une courte pause. Assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicat des travailleurs du Togo, l'objectif est de recueillir les points de vue des uns et des autres sur la situation des engagements pris au cours du dialogue social en vue de repartir sur de nouvelles bases. C'était hier à la Bourse du Travail à l'OMU. Un an après la tenue du dialogue social consacré à la recherche des moyens devant améliorer les conditions de vie des travailleurs, le constant reste déplorable ont indiqué les syndicalistes au cours de leur Assemblée générale. Selon eux, près de 80% des engagements contenus dans le protocole d'accord sont restés non appliqués. Jusqu'alors, les engagements tardent à être respectés. Si nous prenons le cas des États généraux, depuis qu'on a organisé les États généraux de l'administration publique, nous n'avons pas encore les résultats, mais rien ne se fait dans le cadre du document adopté lors de ces États généraux. Donc, nous pensons qu'il est temps quand même que nous rehaussons la voie pour que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités face aux engagements pris vis-à-vis des travailleurs. Cette assemblée générale a été doublée d'une conférence de presse. Une conférence de presse au cours de laquelle les syndicalistes exigent l'application stricte avant le 1er juin des 10 engagements contenus dans le cahier de doléances soumis au gouvernement le 1er mai dernier. Je vous communique rapidement cette information suite à certains travaux de réhabilitation des ouvrages de production à Kakaveli. Certains abonnés de la ville de Lomé pourraient constater une augmentation de la turbidité de l'eau à leur robinet. La société togolaise des eaux rassure la population que cette turbidité est passagère et ne présente aucun danger pour la consommation. La société togolaise des eaux présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments subis. Décédée le 24 avril dernier à Paris, l'artiste de la chanson togolaise Julie Akofa Akusa est conduite ce jour à sa dernière demeure. Déjà hier, une veille de pliard et de chant a eu lieu sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. Autorité politique au premier rang desquelles le ministre de la communication du tourisme et des loisirs par un artiste et ami étaient tous présents pour se recueillir sur sa dépouille mortelle et prier pour le repos de son âme. Voici quelques séquences d'images avec ambiance. Les sages brûleront comme la splendeur du firmament. qui les a accueillis au jour de... sont îles. Legirie a ses yeux, il y a ses yeux, il y a ses yeux, l'clock. c'était donc hier au palais des congrès de l'homme et paix à son âme le peuple Ougandais pleure aussi ses morts, 4 soldats de la force africaine déployés en Somalie ont été tués mercredi lors de l'explosion d'une bombe hier l'émotion était grande à l'aéroport de Mogadiscio où des hommages leur ont été rendus par leurs frères d'armes Cérémonie émouvante à l'aéroport de Mogadiscio des soldats de la force de maintien de la paix de l'Union africaine déployés en Somalie rendent un dernier hommage à 4 frères d'armes des militaires Ougandais qui quittent nos sols somaliens dans des cercueils à destination de Kampala après deux mois de mission nous disons au revoir à nos frères des panafricanistes qui nous ont quittés les soldats qui nous quittent étaient des héros ce sont des héros et ils vont demeurer des héros dans l'histoire les 4 soldats Ougandais qui sont rapatriés ont été tués mercredi à Mogadiscio par l'explosion d'une bombe télécommandée l'explosion s'est produite lors d'une attaque qui visait directement la force africaine de paix en Somalie le gouvernement d'Ali Mohamed Guedi attribue cette attaque aux éléments somaliens affiliés au réseau terroriste Al-Qaïda c'est l'attaque la plus sanglante contre l'Amissom depuis son déploiement c'était un acte barbare dont le but était d'intimider le contingent Ougandais de la force Amissom le gouvernement et le peuple somalien ce n'est pas la première fois que les militaires Ougandais sont attaqués en Somalie à leur arrivée en mars à Mogadiscio ils avaient été la cible de tirs d'obus de mortier à ce jour, l'Ouganda, seul pays à fourni des troupes à l'Amissom a perdu 5 soldats M. Dominique Vaga, il faut le dire, votre projet ou bien votre opération est une opération de gants d'envergure qui nécessite forcément un lourd réinvestissement alors d'où proviennent vos sources de financement ? écoutez, je suis une entreprise au départ donc j'ai des moyens de départ c'est une opération qui m'a coûté la bagatelle de 15 millions au lancement aujourd'hui j'ai la possibilité de faire participer des opérateurs économiques locaux donc ils prennent la relève sur le plan financement moi je suis là juste pour les accompagner pour expliquer, comme je fais aujourd'hui devant votre écran que cette opération existe qu'il y a un opérateur togolais qui est là qu'il fallait le voir, passer vos commandes et puis il va vous satisfaire donc il sera là pour couvrir ce qui est Togo et puis il va respecter les principes financiers qu'il y a au Togo et puis moi je continue à avancer puisque j'ai 47 pays à faire et ce sera le même principe pour chacun des pays alors vous avez 47 pays à parcourir et déjà vous n'avez fait que 3 3 pays alors comment est-ce que le projet a été accueilli dans ces pays où le lancement a été déjà fait ? j'avoue qu'au Mali ça a été très très bien accueilli ça a été un éco favorable ? absolument, ça a été un éco favorable bon là aujourd'hui je dois retourner pour relancer cela avec mon partenaire malien en Côte d'Ivoire j'ai vendu en 2 mois 30 000 boîtes rapidement et cette année j'espère faire au moins 200-300 000 boîtes avec tout ce qui est communication derrière et puis au Togo je suis très très satisfait de mon partenaire qui est M. Alain Alifrani qui est un garçon sérieux qui est dans la communication aussi et vous devrez, dès le lundi il faut que tous les Togolais aillent le voir pour passer leur commande de boîte et voilà et puis ainsi de suite je pense que c'est un relais il faut le faire il faut parler il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils adhèrent à ce projet là parce que la santé est un droit fondamental et universel donc c'est un message que nous devons véhiculer et parce que c'est pas simplement les boîtes parce que l'enjeu c'est un enjeu de vie c'est un enjeu de santé et puis promouvoir notre continent est primordial il faut le faire parce qu'on a besoin aujourd'hui en tant que communicateur la plus grande communication qui peut porter aujourd'hui c'est la communication de continuité n'attendent plus les gens il faut aller les chercher il faut aller où il y a l'argent non non il faut aller les chercher il faut faire des campagnes il faut aller les voir il faut aller les écouter au Togo il y a la mer il y a l'hospitalité il y a le foufou venez c'est ça qui est important alors monsieur Vagal vous l'avez dit adhérer à ce projet moi je le dis comme ça adhérer à ce projet serait donc la contribution des africains de la recherche de solutions au moins qui dissime le continent il faut absolument que l'Afrique se prenne en main elle-même alors est-ce que c'est cette idée-là qui se cache derrière votre slogan quand vous dites que l'Afrique aide l'Afrique absolument moi je suis je suis pour que l'Afrique aide l'Afrique je ne suis pas pour que d'autres personnes disent qu'ils vont faire une immigration choisie moi je dis aux africains de ne plus choisir l'immigration donc comme ça ce sera clair donc il faut absolument qu'on ait une autre manière de réagir il faut qu'on se prenne en main la politique nous l'a maintenue c'est fini parce que ça lasse donc il faut que nous emballons devant nos portes qu'on se prenne en main et puis qu'on aille dire aux européens qu'on a l'argent on travaille ça c'est notre fruit de travail il faut payer et quand vous payez on vous rend service et vous nous rendez service c'est un échange le partenariat c'est ça la mondialisation M. Dominique Vanga merci c'est moi qui vous remercie merci d'être passé sur ce plateau de la première chaîne je vous remercie voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal le magazine nous étions avec M. Dominique Vanga il est tivoirien il est le directeur général de Wassa Editions une société qui est spécialisée dans la communication événementielle voilà c'est la fin merci de votre énorme attention merci également à toute l'équipe de la réagir à très bientôt bon après-midi merci merci merci